On ne pense même pas à la retraite parce qu'on va recréer un autre projet avec ma fille et ma fille, on est en train de le faire. Mais on ne pense même pas à ça. Ce qu'on veut déjà avant toute chose, c'est bien vivre. Bonjour à tous, bonjour Estelle. Romuald, est-ce que vous faites partie de ces 72% de Français pessimistes pour l'avenir de notre pays ? Je dirais oui, malheureusement. Malheureusement, parce que moi j'en suis arrivé à un point où ça fait déjà plusieurs années que je vois le pays se dégrader à une vitesse grand V. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses de très positifs en France, mais ce n'est même pas ça qui fait... On a beau avoir une belle enveloppe, mais le contenu n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont négatifs, les gens ne sont pas sociables du tout, ils sont râleurs sans arrêt, ça n'arrête pas et ça se comprend. On est en train de perdre tous nos acquis sociaux. Pas mal de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Et moi, la décision, je l'ai prise avec ma femme et ma fille en l'occurrence, c'est qu'on va quitter la France. Ma femme et ma fille sont déjà parties. Moi, je vais les rejoindre fin du mois. Vous allez où ? Au Portugal. Parce que je ne peux plus... Quand j'arrive au Portugal, je peux vous dire, il y a une telle bienveillance, une telle sérénité, une telle tranquillité qu'on n'a plus l'habitude de ça. Et pour vous dire un petit peu, je suis allé il y a 15 jours, et en partant, ma femme me ramène à l'aéroport. C'est à Faro. Ma femme me ramène à l'aéroport. Très bien raison. J'ai craqué comme un gamin parce que je me dis non, je vais retourner. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je finis, parce que je finis mes clients, parce que j'ai un respect pour mes clients, mais je finis mes clients et tous mes clients me disent mais t'as raison, mais t'as raison, barre-toi, tu peux plus, c'est plus possible. Même eux n'en peuvent plus. Mais qu'est-ce que vous aurez de plus au Portugal ? La retraite, elle est à quel âge au Portugal déjà ? Ce n'est pas une question de retraite. Je ne me dis même pas... On ne pense même pas à la retraite parce qu'on va recréer un autre projet avec ma fille là-bas, on est en train de le faire. Mais on ne pense même pas à ça. Ce qu'on veut déjà avant toute chose, c'est bien vivre. Et quand je dis bien vivre, ce n'est pas dans l'opulence. C'est vraiment dans la tranquillité, dans la sérénité. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens aujourd'hui là-bas au Portugal pensent déjà de la France, pas quelque chose de bon. Et en plus, ils sont d'une gentillesse incroyable. Ils sont avenants. Et ça, ça nous change. On n'a plus ça. Aujourd'hui, en vous disant ça, j'ai presque la gorge qui me sert parce que c'est tellement, tellement bon qu'on se dit mais moi qui suis français de naissance, je ne comprends plus aujourd'hui ce qui se passe. Je veux dire, aujourd'hui on arrive à un point dont vous voyez, ne serait-ce que... Je ne vais pas parler du président. Je ne vais pas faire ce procédure, tout ça, je m'en fous. Je ne vais pas parler du président. Je vais prendre... Quand vous voyez Macron, dans Pile Gadget, s'il n'y a pas, dans Pile Gadget, bientôt on aura Bruno Le Maire dans Picsou Magazine. Je crois que ça existe. C'est une idée. Attendez, attendez. Oui, c'est une idée, pourquoi pas. Le problème, je prends Marcelo Rebello de Siza au Portugal, président du Portugal. C'est une personne qui est vénérée. Moi, quand je l'entends, mais j'ai envie de l'embrasser tellement il est dans ce qu'il dit. Il y a du respect. Il y a du respect. Ça, on n'a plus ça en France. Rien que ces choses-là. Si on avait un président qui disait là, je vais me battre, je vais faire quelque chose pour le peuple parce que c'est mon peuple et je le respecte. là, je resterai en France et je dirais « Ouais, j'y vais, je serai derrière lui. » Même si je ne suis pas d'accord avec lui, je resterai derrière lui. Mais ce n'est même plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de l'insécurité totale. Quand on voit ce qui se passe dans les manifestations, je ne suis pas pour les manifestations, peu importe, les gens ont le droit de protester. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, comment on frappe les gens. J'ai une personne du Portugal qui m'a dit « J'ai cru que c'était l'Argentine. J'ai cru que c'était notre passé du temps de Salazar. » Mais vous vous rendez compte un peu où on en est ? Ce n'est plus possible. C'est pour ça que ma femme, ma fille et moi-même... Vous allez partir.